27 septembre 1994, 27 septembre 2014, cela fait 20 ans que le rassemblement des républicains RDR a été créé. Pour célébrer ce 20e anniversaire, c'est la ville de Boaké qui a été choisie dans la région de Boaké. Les militants du RDR venus de partout en Côte d'Ivoire ont pris d'assaut l'ancien stade de Boaké pour marquer l'événement. Un devoir de mémoire, teinté de joie et de peine. Un moment pour dresser un bilan, apprécier le chemin parcouru pour la conquête du pouvoir d'Etat et saisir cette occasion pour immobiliser les militants. En ligne de mire, l'élection présidentielle de 2015. Les militants de la haute direction ou de base, tous ont fait le déplacement de Boaké pour ne pas se faire compter l'événement. Relevant ainsi le défi de la mobilisation. Sous la conduite du professeur Henriette Dagri Diabaté et du ministre Amadou Smahoro, secrétaire général du RDR par intérim, respectivement marraine et président de la cérémonie. Si nos pères ont donné l'indépendance à notre pays en 1960 avec ou fait Boaké, vous, militants du RDR, vous avez apporté la liberté, la démocratie à nos concitoyens sous la conduite de notre président. Je veux parler du docteur Alassane Draman Ouattara. A ce stade de mes propos, je voudrais rendre un hommage à nos martyrs. Il me plaît particulièrement, avec votre permission, de rendre un hommage appuyé et déférent à tous ces combattants de la liberté qui ont donné leur vie afin que notre rêve soit une réalité. L'un des temps forts de la célébration du 20e anniversaire de la création du RDR, le gigantesque défilé des secrétaires départementaux et des structures spécialisées. En somme, c'est dans le souvenir, le recueillement et la joie que le RDR a organisé ces festivités commémorant les 20 ans de son existence.